Ça c'est un télégramme, c'est la seule fois de ma vie où j'ai filé genre 300 ou 400 francs à Renaud. Renaud, sa principale source d'inspiration, Thierry Séchant a écrit 7 livres sur son frère, parce qu'il l'a mire, mais aussi... Moi quand j'écris un livre sur Renaud, je suis assuré d'en vendre 20, 30 ou 40 000, c'est l'assurance d'avoir 2 ans de paix devant moi, de calme, loyer payé, facture payée. Renaud, un bon filon donc. Thierry Séchant est régulièrement accusé de profiter de sa célébrité. Pour se défendre, il rappelle qu'ensemble ils ont fait les 400 coups et connu le pire, la dépression de Renaud. Nous avons vécu 6 ans ensemble. J'étais à la fois la nounou, la gouvernante, l'infirmière, le garde du corps, j'étais la totale 24 sur 24. Vous avez peur à ce moment-là ? Oui, 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 parce que je me demandais s'il s'en sortirait un jour. Dans ce livre, beaucoup d'amour, d'admiration, mais des mots singolants pour évoquer Romane, l'ex-femme du chanteur. Romane ne cherchait pas un pigeon, mais son futur producteur, un futur mari, un futur ex-mari. Je l'ai appelé la courtisane. Romane cherchait un bon parti, comme beaucoup de femmes. Des propos qui risquent de raviver les tensions entre les deux frères. Déjà 5 ans de brouille et maintenant un livre qui pourrait les éloigner un peu plus.